et bonjour bonjour à toutes et à tous nous continuons batten kytos le remaster du premier épisode sur switch le premier épisode sur gamecube let's go quelque chose est écrit ici mais le panneau est trop sale pour savoir de quoi il s'agit à nettoyer alors peut-être une carte de d'eau à d'accord ok alors attendez parce qu'on est obligé de faire tous les chemins amayé et yuden chronicle c'est assez là c'est l'année prochaine ça en 2024 là il est daté il est sur le très haut et oui et yuden chronicle et android heroes un jeu original et paris mec la défense qui n'existait pas parce que ça va trop vite et vite tain merde j'aurais pu mettre le 2 sam et d'or on a carrément il est dans la colonne d'un jeu à faire petit couteau au couteau de nos cannes au couteau du petit couteau il y a eu une d'âge il y a une d'âge merda Ça c'est que pour se garder, mais il est pas accessible, pourquoi ? Ah ça je suis pas, ah les perspectives de ses morts, ah et le coffre du coup, ah si je peux y accéder, oh la triche, MDR, vous avez obtenu un magnus épée de feu, 5, on a une épée d'eau, c'est ça, une dague de glace, et on peut avoir une épée de feu, mais à 5, 5 ça combatte avec rien, Il faut que je remette du 6 pour avoir du 5-6 avec le petit couteau, mais... Ouais et du coup cette plante, elle est à quelle profondeur, pourquoi ? On comprend rien. Moi c'est pareil avec ce genre de jeu, c'est que j'ai du mal à voir. Et là du coup on va aller voir lui, ça c'était pour le coffre, mais on est d'accord qu'après ça... Apparemment non, c'est à ce qu'on est... Et lui on dirait en effet qu'il est de l'autre côté, du coup je comprends pas comment on va là-bas en fait. Ah il y a un petit chemin là. Des oiseaux. Oh là on voit le chat. Voilà, c'est un fragment de la carte de Constellation. Ah oui d'accord, sur un clodo comme ça. . . . . Kenko ? C'est ici ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ! Avec ses petites mains ? Oh là ! Je ne m'attendais pas à ça. Bienvenue dans la tombe de Malpersio, enfant d'infortune. Prépare-toi ! Je pense que c'est un Pokémon d'eau, donc il va dire aux Zeph. Je pense que c'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau. Je pense que c'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau. C'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau. C'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau. C'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau. C'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau, mais je pense que c'est un Pokémon d'eau. Je pense que ça ne fera rien. Je me fais de mes soignées, mais bon. Oh, mais il pioche. Je peux me prendre en photo. Je vais faire un set qui. C'est vrai qu'on peut discarder les cartes si on veut. Direct le premier game over. Try again? Pourquoi c'est pas tardy, ça? On peut refaire directement notre deck. Je suis sûre que notre deck est génialement fait. Non, je suis temps. Bon, je suis. Bon, je suis. Bon, je suis. Bon, je suis. On passe du en � phenol. Bon, je suis. On va… Oui, on va. Bon, je suis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je l'apporte en photo, j'accine. C'est parti ! C'est parti ! Merde, j'enlève mon sang ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va trop vite, du coup j'ai pas le temps. C'est parti ! C'est parti ! Ok, ça commence bien ! Alors, qu'est-ce qui choque ? Le manque de soin, probablement ? Peut-être que Jacqueline soit inutile. Il faut lui enlever toutes ses attaques d'eau, je suppose. Après, c'est vrai que si on n'a pas le récap de combat à chaque coup, on sait pas si on tape dans les forces et les faiblesses. Il faut essayer de le deviner dans l'action. C'est parti ! 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 Ah, toi ! C'est parti 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 ! Oh ! C'est parti ! ! Déplacer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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 Le reste est à vous. Faites-en ce que vous voulez. J'ai toujours rêvé d'empayer un de ces oiseaux. Mon rêve va bientôt devenir réalité. J'ai hâte. Oiseau. Pas trop ce que je compte en faire. C'était fort de zoom le nord. Du coup, par contre, on a... Dès qu'on va utiliser des explosifs, on va pouvoir se libérer d'un magnus vierge, mais... Il n'y a pas du fast travel. Parampas, c'est faux. Meurs, meurs, meurs ! ... ... ... ... ... ... Aimee, c'est là ! Valet de Nunky. Nous, on va être overlevel. Jacqueline, elle prend 0 niveaux. Elle était KO. Elle prend le serpent de mer. Je vais remonter là-haut. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt ? Aucun. Oh, heureusement que je me suis arrêté. L'eau jaillit si soudainement. Il va falloir parfaitement synchroniser le saut pour passer de l'autre côté. Du coup, j'ai loupé le coffre, non ? Un tas de rochers énormes bloquent le passage. Ils sont trop lourds pour être déplacés. La route est bloquée par des rochers. Si nous pouvions faire exploser ces rochers, nous n'aurons plus besoin de les déplacer. J'utilise l'oiseau bleu mort. Ils ont explosé comme des ballons. Eh, merci beaucoup ! On dirait que je vais pouvoir livrer mon lait aujourd'hui ! On va aller chercher l'eau de coffre, non ? Attendez, on va aller chercher l'eau de coffre, non ? En fait, on ne pouvait pas... Ah, mais ça se trouve... Hum... Et là, donc du coup... Passer de l'autre côté, il faut prendre la... Voilà ! Pas du tout... Ah, là oui ! AAAAAAAAAAAH ! Ah, je suis tout trempé ! Il va falloir synchroniser un peu mieux ! Ah, ces animations... Au moins, ils ne sont pas agressifs, les ennemis. Vous avez obtenu un magnus bouclier de flarmes. Je vais vous croire... J'ai pas de douleur ! J'veINA, conjeuille ou pas ! ст impcribe-la ! Tu devienne tous le temps. J'ai vécu la place! Chant de đemocる ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tellement rapide Sous-titrage ST' 501 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 Les dégâts Sous-titrage ST' 501 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 C'est la petite bête d'entrer dans mon sommeil. D'accord, j'ai balancé mon ult. Doomer, cette étrange carature remplie de flammes erre dans la vallée et se laisse voir fréquemment. On prétend qu'elle peut absorber des attaques liées au vent. Dommage pour l'armure par contre. A chaque coup on prend la max contre un des clodo là. Il va falloir acheter plein en boutique. Il va falloir prendre plein de photos pour avoir plein de thunes. Il va falloir qu'il dorme. Supercad. Supercad, la capitale. Regarde ça, il craque. Ah le vaisseau. Tu as besoin de toi pour éliminer Giacomo. Je compte sur toi d'accord ? Bien sûr, je suis avec toi. Eh, attends une minute. Je te dis à te comporter bizarrement. Je vais te répéter ça juste au cas où. Je ne vais pas, Giacomo. La puissance de l'esprit gardien au combat dépend de sa relation avec celui qu'il partage. Tu ne parles de confiance. Si elle disparaît, autrement dit, si je ne te fais plus confiance, tes pouvoirs ne seront plus aussi efficaces lors des combats. Tu te fais confiance et je trouve tes conseils très utiles. Mais ça ne fonctionnera que si cette confiance est mutuelle, d'accord ? Quand tu as des conseils à me donner, réfléchis aux répercussions qu'ils auront sur notre relation. Une relation saine nous aidera à combattre les ennemis. Je pense que je veux dire. Ça fait. C'est ce que je voulais entendre. Allons-y. J'ai absolument raccompré. Eh, Palolo m'a donné l'ordre de faire 100 tours. Vous savez compter jusqu'à 100, vous ? J'ai dû me pencher sur la question avant de commencer à courir. Mais Palolo m'a donné l'ordre de faire 100 tours. J'en ai déjà fait 99. Le chiffre après 99, c'est 0, non ? Je me demande quand je vais enfin arriver à 100. Je m'en fous de Jacqueline. Je vais parler à la vieille, moi. Oh, cette route est trop raide pour une vieille femme comme moi. Je crois que je devrais déménager à Sebalraille. Ou ailleurs, ce serait beaucoup plus tranquille pour moi. Oh oui, j'aimerais vous donner ceci quand je n'en avais plus besoin. Vous obtenez un Magnus Flash Ténébreux 2. D'accord. Non, j'ai acheté une pomme dans des montagnes il n'y a pas 5 minutes. Oh, cet enfant est trop gâté. Il ne pense qu'à jouer qu'au jouet aux bonbons et aux pommes des montagnes. Pourquoi tu es si égoïste ? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'éduquer aussi mal ? Ah, je veux une pomme des montagnes. Ah ben non, je n'ai pas ça, désolé. Oh, j'ai étudié la civilisation ancienne. J'ai trouvé quelque chose d'étrange pendant que je cherchais des indices sur le sol. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez l'avoir. C'était un Magnus, la boussole. Il faut vraiment parler à tout le monde. Il y a des motifs sur le sol. Le professeur a dit que ces motifs ont une signification particulière. C'est incroyable, non ? Il faut que je prépare un exposé là-dessus. Ah, les nuages au-dessus de notre ville doivent vous surprendre, non ? C'est le seul endroit du monde avec autant de beaux nuages. En fait, il en existe un autre endroit. Vous en verrez un aussi à Diadème, le pays des nuages. Ok, ron. La queen ! J'avais rencontré un joueur l'autre jour qui venait d'un petit village. Il m'a dit qu'il était arrivé quelques jours plus tôt. Un vrai péquenaud. C'est complètement emballé. Il a été littéralement dépouillé. Le gouverneur Rodolfo est un sombre amouti. C'est un lâche, il est pathétique, il est... Allez, arrête maintenant. Quelqu'un écoute peut-être. Oh, tais-toi, c'est de sa faute, c'est tout. Rodolfo a tellement léché les bottes de l'Empereur que... Maintenant, les soldats impériaux se permettent de faire la loi chez nous. Ça suffit, c'est grâce aux efforts du gouverneur Rodolfo que nous vivons tous en paix. Tu devrais le savoir. En paix, tous ces soldats impériaux qui occupent notre territoire, c'est ça la paix pour toi. Vous les avez vus, ces sales types qui sont venus avec ce vaisseau ? Il y a des animaux enragés, ils deviennent violents par un oui pour un non. C'est effrayant. Vous êtes raisonnable, vous allez vite comprendre qu'il vaut mieux les éviter. C'est la deuxième fois, à l'espèce de quelques semaines, que des gens de l'Empire viennent nous rendre visite. À la première fois, ils sont venus avec un vaisseau beaucoup plus petit. Il s'agissait probablement d'une mission de reconnaissance, mais cette fois, ils sont venus avec un vaisseau gigantesque. Je me demande ce qu'ils recherchent. On a-t-il trouvé des trésors anciens d'une civilisation perdue ? Les deux spécialités de cette taverne sont le jus de pomme des montagnes mis en bouteille à ses ballerailles et les côtelettes de vachons. Nous ne savons que de la viande de jeunes vachons arrivés tout droit de ses ballerailles. On laisse les côtelettes mariner toute la nuit, puis on les arrose de jus de pomme des montagnes. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Ça ne vous met pas l'eau à la bouche, hein ? Vous voulez goûter ? Les vachons de ces ballerailles sont différents des autres vachons. Leur viande a une toute haute odeur. Je suis sûr que les élevages de vachons rapportent beaucoup d'argent aux habitants de ces ballerailles. Hé, on ne touche pas, c'est du jus de pomme des montagnes. Je le garde pour plus tard. Reviens quand il sera prêt. Hé, c'est quoi ton problème ? T'as jamais vu un soldat impérial ? Quoi ? Vous croyez qu'on ne s'hydratait pas, c'est ça ? Feu ! Je trouve cette ville complètement débrodée. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le bout du monde. Et du coup, il y a du fast travel dans le jeu ou pas ? Parce que retourner à ces ballerailles à pied, c'est chiant. Vous devez être un voyageur. Bienvenue à Fercade, la ville la plus prospère de Sade al-Sud. S'il y a plein de choses à faire. Nous avons un magasin de Magnus, un bistro et un tas d'autres choses. Si vous montez sur la colline, vous verrez le manoir aux vies de notre gouverneur. Les invités de l'Empire y résident en ce moment. On ne peut donc y entrer que sur invitation. Récemment, il y avait un immense vaisseau qui se dirigeait vers le manoir du gouverneur. Je suis presque sûr que c'était un vaisseau impérial. Tout l'extérieur était recouvert d'or. C'est un mélange de mauvais goût et d'ostentation. Oups ! Je ne devrais pas dire des choses pareilles. Peut-être comme si vous n'aviez rien entendu, ok ? Je ne sais pas du tout ce qu'elle a dit, mais ça revient au même. Ma soeur travaille comme femme de chambre au manoir du gouverneur. Elle dit que... Enfin, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais... Le gouverneur n'a aucun scrupule à crier sur ses domestiques. Quand il s'agit des soldats impériaux, il leur lèche les bottes. Je ne devrais pas dire ce genre de choses à des inconnus. Une cruche d'eau couverte de poussière se trouve sur l'étagère. Nuages et jardins, les fleurs en fête. L'étagère est plein de livres sur le jardinage. Les dates sont inscrites en lettres minuscules sur ses assiettes. A chaque anniversaire, une nouvelle assiette est ajoutée à la collection. Les assiettes propres sont rangées soigneusement. Un gigantesque vaisseau est amarré au manoir du gouverneur. Certains prétendent que c'est un vaisseau impérial. En tout cas, son propriétaire doit être très puissant. Si ça se trouve, c'est le vaisseau de l'empereur Geldoblame. Même si ce n'est pas l'empereur, quelqu'un d'important séjourne actuellement sur cette île. J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Les morceaux de légumes et des miettes de pain sont éparpillés un peu partout. Quelqu'un vient de cuisiner quelque chose. Il fait très chaud. Une grille vous empêche d'atteindre les flammes. Vraiment. C'est parti où la vieille du coup ? Les fleurs sont fanées. Personne ne les arrose. Vous regardez ? Non, les fleurs sont fanées. Personne ne les arrose. Vous regardez une plate bande de fleurs négligées. Ah, il y a de l'eau pure. Les fleurs sont vivantes. Les gouttes de rosée sur leurs pétales brillent au soleil. Je dirais que nous pouvons capturer cette essence de Magna. Fleurs, son nom. Est-ce que ça t'intéresse ? Bien sûr. Une Magnus de fleurs. Oui, fleurs, son nom. Mais bordel, je veux parler à Jacqueline. Non. 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 Comment je parle à Jacqueline ? Alors, attendez, je mets à distance de sécurité. J'approche doucement. Vous avez à roser les fleurs alors qu'elles ne sont pas à vous. Vous devez beaucoup aimer les fleurs. L'important, c'est de vous faire plaisir, pas vrai ? Quelque part, je vous comprends. Les fleurs sont vivantes, tout comme nous. Là, il y a le couple qui passe et ensuite, il y a la vieille. Eh, monsieur, vous ne trouvez rien d'intéressant par ici ? C'est mieux de partir, hein ? Bien. Vous commencez à accueillir les gens. La commande est pleine de vêtements de femmes, soigneusement rangées. Vous voyez des plantes en peau bien taillée, un Magnus coincé dans l'un des peaux. Vous avez obtenu un Magnus, le pain. De jolis petits objets sont posés ici et là. Chacun d'eux porte l'inscription pour ma chérie. Oh oui, qu'est-ce que tu penses de ce tableau sur le mur là-bas ? C'est la portée de ma femme, c'est joli, n'est-ce pas ? Elle me traite tout le temps de bon à rien de Marie. Alors, je lui ai offert pour qu'elle m'aime plus. Ah bon ? C'est comme ça que ça marche. L'argenterie est si propre que vous pourriez vous voir dedans. Il ne faut pas avoir l'essence du portrait. Non, pas du tout. Vous savez, moi. Vous devriez les terroirs et un bout de papier en tombe. Reçu, portrait, au total, 10 millions de pièces. Et il vit dans un taudis comme ça. C'est chaud, ça brûle. Pas marre d'encre. On va dire que non pour le moment. On n'a pas besoin, on s'en rendra, on en trouver. Bon, dommage pour la pomme, on aurait dû en reprendre une. Oh, un vieux pervers appelé Kuzban, abri, habite près de cette grotte. Il dit toujours, tu es comme moi quand il était jeune. Il flatte les gens pour mieux les exploiter. Vous n'auriez pas à vous en mêler à moins que vous n'ayez rien d'autre à faire de votre temps. On ne dirait pas que mon sternuage va guérir et pouvoir de nouveau un jour voler. Et puis, d'après les rumeurs, l'Empire va tenter d'envahir notre nation. Mon sternuage, l'Empire, oh là là. Il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'un sternuage, bordel ? Il y a cette bassine, on s'en fout. Quels sont ces fleurs, on s'en fout. Les flammes qu'épite, le cheminé a été conçu. Il faut empêcher que le feu s'emballe. Petite flamme. Oh, ça ne bouge pas. Pourquoi ce tiroir ne veut-il pas s'ouvrir ? Oh, bonjour. Vous connaissez Kuzman ? Je suis désolé, je n'avais pas fait attention à vous. Depuis que mon mari est malade, plus personne ne vient nous rendre visite. Soyez ici comme chez vous. Je suis sûr que mon mari acceptera votre compagnie. Vous ne voyez rien de spécial. C'est une commode ordinaire. Cette partie de la pièce semble être utilisée comme cuisine. Des récipients de fortune sont alignés sur le plan de travail. Un burin est coincé dans la souche. Quelques outils traînent à côté. Vous voyez des tonneaux bien faits à la main. Plus bien qu'on ne puisse pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, il semble contenir quelque chose de périmé. Il y a un marteau et quelques clous éparpillés un peu partout. Vous voyez aussi d'autres outils. Le propriétaire de cette maison n'est pas très ordonné. Ça ressemble à du bois. Ça a l'odeur du bois. Ouais, c'est vraiment du bois. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est ? Des décorations moches comme tout ? Des tableaux mal peints ? Il y a que des objets inutiles dans ces tiroirs. Un physique athlétique ? Un charme ténébreux ? Quand j'étais plus jeune, je vous ressemblais beaucoup. Je n'arrive pas à croire que nous ne sommes pas de la même famille. Dites, ça vous tenterait de rendre service à un vieil homme ? Est-ce que je vais y gagner ? Je ne vais tout de même pas perdre mon temps à aider ce type. T'es d'accord, hein, Ricrac ? Ah, aidons-le. D'accord, d'accord. Je vais peut-être vous aider. Dites-moi ce que vous voulez. Vous feriez ça pour moi ? Oh, merci, jeune homme. Je peux sentir que mes heures sont comptées. Mais quitte à mourir, j'aimerais mourir entouré de mes enfants et de mes petits-enfants. En bref, je voudrais que vous retrouviez tous les membres de ma famille. Je vous en prie, réalisez ma dernière volonté. Bien entendu, je suis prêt à vous récompenser pour votre aide. Voyons un peu, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? C'est tous les gens avec des bracelets, je suppose. Et du coup, on a croisé une dans le premier village. Je sais, je vous donnerai des magnus, mais seulement une fois que vous aurez retrouvé un certain nombre des membres de ma famille. Certains de mes magnus sont très, très rares. Oh, je me suis un peu emporté. Ma tension a grappé tout d'un coup. Naissez-moi quelques secondes pour reprendre mon souffle. Oh, oui. Oh, je suis désolé si vous avez demandé de lui rendre. Je ne sais quel étrange service. Mon mari a toujours été comme ça. Je me doute que cette histoire vous cause du souci. Vous savez, c'est sa dernière volonté. Je vous en prie, aidez-le. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Je vais mieux. Tenez, prenez ça. C'est mon arbre généalogique. Tenez, l'arbre généalogique. Entendez un peu. Laissez-moi écrire mon nom sur l'arbre généalogique. Bim, Kouzman. Direct, collatéral, conjugal. Kouzman, vieil homme dont les jours sont comptés. Il veut retrouver toute sa famille. Ah, pour payer pour qu'on nous aime. Je sais que c'est un peu étrange, mais tous les membres de ma famille portent un bracelet. Tous les gens avec un bracelet que vous croiserez sont susceptibles de faire partie de ma famille. Montrez-leur l'arbre généalogique et demandez-leur de le remplir en inscrivant leur nom. Pourquoi ne pas commencer par ma femme ? Taï-mi-ya. Elle se trouve juste derrière moi. Il vous suffit de lui montrer l'arbre généalogique et de lui demander de le signer. J'ai surpris de votre conversation. Merci d'avoir accepté d'aider mon mari. Vous voulez bien me donner l'arbre généalogique ? Regardez-moi le signer. Je suis sûr que ça vous aidera à comprendre comment l'utiliser. Oui, c'est exact. Je suis Tamiya. Je vais signer l'arbre généalogique. La cinquième et actuelle épouse de Kuzman. Elle ne fait pas vraiment son âge. Et voilà. Maintenant, je vous ai montré comment faire. Ça devrait être simple, n'est-ce pas ? Vous pouvez vérifier le nombre de personnes ayant signé en ouvrant l'arbre généalogique. Si vous avez du mal à retrouver quelqu'un, pas de panique. Leurs proches ont sans doute des indices à vous donner. Ce sera une très belle fête si tout le monde vient. J'ai tellement hâte. Je vous en prie, retrouvez les membres de notre famille. Mon mari est vraiment malade. J'espère que ça ne vous prendra pas trop longtemps. On va croiser quelqu'un au bracelet dans ce village. Voilà. Voix de succès. La maison de Kuzman. Ah, vous avez accepté de l'aider ? Vous devez avoir beaucoup de temps libre pour aider ce vieux pervers de Kuzman. Eh, ne me parlez pas, messieurs. Je joue à Cascade dans les nuages. Alors éloignez-vous de moi, sinon je risque de me faire prendre. Vous continuez tout droit. Vous verrez, une grande porte. C'est l'entrée du manoir du gouverneur. On dit que vous n'êtes pas du coin. On dirait que vous n'êtes pas du coin. Si vous allez voir le gouverneur, comportez-vous comme il se doit. C'est vrai que c'est qu'il va falloir retourner au premier village un jour. Qu'est-ce que vous voulez ? Un des vaisseaux de l'Empire est amarré à ce manoir. Alors, circulez, il n'y a rien à voir. Je suis surpris qu'ils ne... Hein ? Qu'ils nous interdisent de passer. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'imagine que vous m'y a évité de forcer l'entrée. Maintenant, justement, il a dit le contraire en japonais. Il a dit... Maintenant, je ne suis pas surpris. Je crois. Oh, halt ! Pas-le-le-trois. Pas-le-le-trois, maître des ondes, à votre service. Attrapez-moi si vous le pouvez. Oh, reviens ici. Mais comment a-t-il fait ça ? Non, mais quel petit diable. Vous aussi, vous l'avez vu, hein ? Il se faufile dans toutes les maisons. Ce garçon prépare un mauvais coup, si vous voulez, à mon avis. Qu'autre jour, il s'est même introduit dans le manoir du gouverneur. Du moins, c'est ce qu'il raconte. Mais il a enfin arrêté de faire des bêtises. Oh, cet enfant mérite une bonne correction. Il a vraiment réussi à s'entourdir dans le manoir du gouverneur. Mais comment a-t-il fait ça ? Oh, qu'est-ce que j'en sais ? Il y a peut-être un passage secret quelque part, qui sait ? Je suis étonné qu'il ne se soit pas fait prendre par les soldats impériaux. Passage secret ? Ah, si seulement je pouvais retrouver ce gamin. Je pourrais lui demander. Ah, un bracelet, Jacqueline. Je crois qu'on devrait la questionner sur le gamin. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Comment s'appelle ce garçon ? Pas Lolo, c'est ça ? Vous savez, je pourrais le trouver. Je n'en sais rien, moi. Je ne suis pas sa mère, vous savez. On va dire, je ne sais pas grand-chose de lui. Attendez un peu. Il y a une maison où il n'est pas encore allé. Si vous surveillez cette maison de près, vous pourrez peut-être le prendre la main dans le sac. Et cette maison, où se trouve-t-elle ? Elle se trouve près de l'entrée de la ville, sur le côté droit, juste en face de l'auberge. Ah, mais quelle peste, ce gamin ! Je serai bien à la maison, moi-même. Mais je dois malheureusement rentrer à la maison pour préparer le dîner. D'accord. Je pensais qu'elle allait rentrer à la maison préparer le dîner. Non, en fait, non. Pas du tout. Pas du tout. Tu avais un bracelet ou pas ? Je ne sais pas ce que c'est qu'il faut de lui parler. Voilà, dès que tu parles, du coup, tu veux extraire l'essence de mon fion ou non ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un bracelet dans cette ville ? C'est drôle, j'aurais juré qu'il était rentré par là. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis sur mon territoire, le territoire de Palolo 3, maître des ombres. Tu tombes bien, je te cherchais. Vraiment ? Tu voudrais devenir l'un de mes hommes de main ? Non, pas exactement. Je trouvais un moyen d'entrer dans le manoir du gouverneur. On raconte que tu y as introdit l'autre jour. Tu peux me dire comment t'as fait ? Tu veux visiter le manoir du gouverneur, hein ? Je pourrais te montrer comment faire, mais pourquoi diable est-ce que tu veux aller là-bas ? Pourquoi ? Ben... Je veux venger mon grand-père et mon frère, je veux sauver Sheila. Ah ! Je parais que tu es amoureux ! Hé, Rickrack ! Arrête de parler à ma place ! Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait dire ça. Ok, d'accord. Ben, pas de problème, je vais te montrer comment j'ai fait. Ce genre d'histoire parvient toujours à m'arracher une petite larme. Mais tu vas devoir payer. Hé, je ne voudrais pas assister, mais je suis un peu pressé. Tu vas me le dire maintenant. Oh, une minute, papillon ! Les affaires sont des affaires. Un secret ne peut être révélé qu'en échange d'un butin. C'est comme ça que ça marche. Amène-moi le butin et je te dirai mon secret. Le butin ? Eh bien, compris. Une toile d'araignée irisée. Je te les collectionne. En opportune, je te livrerai mon secret. Hein ? Une toile d'araignée ? Tu parles d'un butin ? Ouais, mais c'est très 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 rare, tu sais. Je suis probablement la seule personne à en avoir quatre. Cool, hein ? D'accord, d'accord, un butin, hein ? Tu insistes ? Comme si je n'avais que ça à faire. Eh, tu sais où je pourrais trouver ce genre de toile d'araignée ? Ah, c'est la question que je voulais entendre. Laisse-moi réfléchir. Elles sont plutôt rares, mais on en trouve parfois près des buissons, sur les berges des rivières. Essaye de rechercher près de la rivière, en dehors de la cité. Avec un peu de chance, tu trouveras ? Avec un peu de chance, hein ? Je suppose que je n'avais pas le choix. Allez, finissons-en. Je serai dans ma cachette. Si tu trouves la toile, amène-la là-bas. J'informerai les garçons de notre arrangement. Allez, bonne chance à toi. Mais elle est où, sa cachette ? Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non. La visserie aux couleurs sobres retranscrivent bien l'atmosphère de Sadal Sud. Bon, lui, ça peut être juste maître. Ok, en termes de VOD, on est déjà à 1h30. On va peut-être s'arrêter là. Du coup, des bisous à la VOD. On va sauvegarder. Et, 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 et. Et, 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 et. On va essayer d'intercepter le couple. On va charger. Comment je sauvegarde déjà ? Ah mais non, avec les fleurs, je ne peux pas sauvegarder. On va intercepter le couple. Ça se trouve, il y a un des deux qui a le bras à un bracelet. C'est vrai, je vous avais dit que personne n'était de taille face à moi. Qu'est-ce que vous faites ? Hé, regardez ailleurs. Non, regardez vous aller. Bref. Et vous, vous poussez ? Est-ce que vous essayez de me draguer ? Vous n'avez aucune chance, vous savez, je suis déjà prise. Comme vous pouvez le voir. Mais là, c'est quoi ? Oh. Oh bah, la blague, ça vient. Oh bah. Je ne connais pas aller au temple. Quel est ce temple ? Ah mais c'est là où on peut sûrement augmenter notre... Avec les graines, je ne sais pas quoi. Un autre aventurier. Est-ce que tu viens à moi pour obtenir un plus grand pouvoir ? De quoi parlez-vous ? Je ne comprends rien. Où est-ce que je suis ? Oh, ceux qui cherchent à accroître leur force spirituelle viennent dans ce temple pour prier. Est-ce que tu as obtenu assez d'expérience au cours de tes voyages ? Tes prières seront t'exaucées. C'est peut-être un peu déroutant au début. Je vais essayer de répondre aux questions que tu te poses. De quoi veux-tu que je te parle ? Changement de niveau. Remporter des combats ne suffit pas pour améliorer tes points forts et tes capacités. Pour devenir plus fort, tu dois prier devant l'hôtel et prendre du recul par rapport à tes expériences. C'est qu'ainsi que tu parviendras à apprendre et améliorer tes capacités. Il n'y a pas d'autre moyen pour comprendre et tirer le meilleur parti de son potentiel. Il n'y a pas à prier dans ce lieu sacré. N'oublie pas que le pouvoir de compréhension n'est acceptable qu'au travers des prières. Viens dans ce temple si souvent que tu le pourras. Pour connaître tes véritables pouvoirs et capacités. D'autres questions ? Changement de casse. Au cours de tes voyages, tu trouveras des artefacts, des objets. Un renferment de grands pouvoirs. Même sous forme de magnus, ces objets t'aideront à te préparer pour des épreuves encore plus difficiles. Tu souhaites décupler tes forces ? Il faut que tu m'en rapportes les magnus nécessaires. Ainsi, leur bienfait inestimable te seront transmis. Tu dois comprendre que le pouvoir dérivé de ces magnus spéciaux n'est pas de la même qualité que le pouvoir issu d'un changement de niveau. D'autres questions ? Non. Le parcours, le monde et gagnent de l'expérience pour pouvoir augmenter tes capacités. Comment je prie du coup ? C'est pas la question aussi. Il se traîne le boule. Que faire, que faire ? Que faire, oui. Comment je prie, bordel de cul ? Ah, et pourquoi il se traîne autant le boule ? Pourquoi on ne peut pas courir ? Pardonnez-moi, jeune voyageur. Tu pourrais m'accorder quelques minutes et écouter l'histoire d'un vieil homme ? Hein ? J'ai un service à te demander. Un service ? Oui, un service. Il y a quelque chose que je voudrais que tu recherches pendant tes voyages. Regarde le plafond, juste au-dessus de ta tête. Ah, c'est là où du coup on a les morceaux de cartes. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la carte des constellations. Il y a plus de 50 ans, de talentueux artisans ont créé cette merveille. La lumière stellaire qui émanait du plafond était véritablement une vision extraordinaire. Et la carte des constellations a été brisée en fragments qui sont disséminés dans le monde. Tu peux le voir, les quelques étoiles restantes ne brillent plus que de tristesse. J'espère pouvoir restaurer la carte des constellations pour qu'elle retrouve sa gloire du passé. Ah, avant mon dernier soupir, bien sûr. Ce ne sont que des désirs, je suis trop vieux pour partir à la recherche des fragments. Un voyageur comme toi, tu pourras peut-être trouver des fragments pendant ton périple. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux bien chercher ? Et il me rapportait des fragments perdus. Les 50 fragments manquants de la carte des constellations ont été dispersés dans le monde entier. Ils se trouvent probablement sous la forme de Magnus de Constellation. Si tu en trouves, rapporte-les-moi. Je te récompenserai pour chaque fragment que je restaurerai grâce à toi. D'accord. Alors si je trouve un Magnus de Constellation, il faut que je vous l'amène, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté de me rendre ce service. Bonjour. Regardez, la carte est constante. Je n'ai des fragments. Oh, merci. Voyons voir, aujourd'hui, tu m'as apporté dragon, voile, poupe, boussole. Oh, je te suis vraiment reconnaissant. Je veux bien que je rajoute ces constellations à ma carte. Oui. Très bien, procédure à la restauration. Et maintenant ? Elle a son restauré dragon. Voile. Oups. Tout seul. C'est tout ce que nous pouvons restaurer maintenant. Dans cet effort, la carte des constellations approche de sa gloire originelle. Merci. Prends ceci en témoignage de ma gratitude. Un Magnus Chiche Kebab petit. Une épée de feu. Les atours de Nyx. Et un éclat d'eau 2. Ah, des infos sur les fragments. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'infos pour toi pour le moment. J'obtiens des informations sur les fragments en parlant à ceux qui viennent visiter le temple. Je n'ai rien de concret pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi ? Oh, comment on prie ? Quel est ton souhait, prière ? Niveau supérieur 1, mine plus 0,2, max plus 0,2, échelle des stats. Niveau supérieur 2. Et là, ça a changé de niveau. Du coup, on est passé au niveau 3. Là, on a augmenté la stat de classe. Du coup, pioche 25, Magnus en main 4 et combo 3. Et là, ça a changé de classe. Le nombre de cartes que comprend la pioche de ce personnage a augmenté. Les emplacements bits sont automatiquement remplacés par un Magnus. Passent pendant les combats. C'est bien. On aurait peut-être dû faire ça avant pour éviter de se faire péter le fion par des bombes. Ok. Très bien. Si on repart pour une heure, ou si on s'arrête là ? Encore une petite heure. Du coup, des bisous à la VOD. Tchou tchou tchou. Rien. Bon s'arrête.